Je sais que je suis différente. Et alors ? Qu'importe ce dont les gens pensent de moi, cela ne changera pas ma nature. Je m'appelle Ariane Adams, ado voué au monde des ténèbres de par ses capacités. Lesquelles ? Ma mère est une sorcière, tout comme mon frère Jumeau, Oliver et moi-même. Ne me demandez pas pour mon père, cette question soulève le monde des sorciers et notre famille. Ma mère garde jalousement le secret. Je suppose que je suis censée vous raconter ma vie ? Ok, parce que je n'ai pas le choix. De ma naissance à maintenant, j'ai toujours vécu avec ma famille dans une petite maison. On était à l'étroit, mais cela nous convenait parfaitement. Je ne savais pas que j'avais de la magie. Je ne l'ai su qu'au début de mon enfance, en ayant par erreur lancé un sort. Mais ça c'est un mauvais souvenir. Le problème étant que je suis déjà différente de par ma magie, mais je suis aussi une curiosité pour ceux de ma communauté, qui visiblement ne partagent pas les mêmes aptitudes. J'ai une facilité pour la magie, certes. Mais je vois et ressens les esprits mieux que quiconque. Et ça, cela fait peur à mes semblables. Il paraît que c'est un don maudit. Est-ce qu'ils disent ça car les sorciers ne peuvent rien contre ces entités et les craignent donc ? Possible. Je veux découvrir ce dont je suis capable. Je faisais des rêves où je parlais à un esprit. Un homme qui avait l'air assez ancien. Puis je me voyais flotter autour d'une table, toujours en pyjama, comme si je me levais de mon lit. Je voyais divers esprits, des objets mystérieux, des poupées, des entités négatives. Je voyais tout. Ma mère n'a jamais réussi à trouver une explication assez drôle de rêve. Et même si Zé ne le disait pas, je savais qu'elle s'est inquiétée. Mon frère, lui, ne m'a jamais rien dit à ce sujet. J'imagine qu'il est neutre. A notre anniversaire, mon frère et moi-même avons décidé de prendre notre indépendance et d'emménager dans une autre ville, bien que la porte de chez notre mère serait toujours ouverte. Personne ne connaît la raison de notre départ. Et celle-ci est simple. Je veux faire des enquêtes paranormales. Je veux en faire pour mieux comprendre cet univers et mes dons, jusqu'où je peux aller, mais dans notre monde, cela était impossible. Il y avait beaucoup trop de contrôles. Mon frère, ne voulant pas me laisser entrer dans cet univers seul, m'a accompagnée, laissant notre vie innocente derrière nous pour entrer dans un monde bien plus sombre. Sous-titrage Société Radio-Canada